... ... ... ... ... ... Oui, vous devez vous voir, bon dimanche. Merci. 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 Alors, normalement, là, c'est censé être la conférence web-série. Y'a plus de web-série qui est là. Mais c'est cool parce que c'est des meilleurs. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sinon, on va parler tous les deux, ça va ? Vous avez bien mangé, le petit ? Oui, c'est pas bien. Ah, vous avez bien mangé ? Non. Vous êtes mangé ? Ouais, on va attendre... C'est lesquels ? Les 34. Ah, merde. Ah, ils sont... Ah, t'es une queue de chat noir. On va se retrouver. C'est la règle. Merci. Que de chat noir ? Que de chat noir. D'accord. Il reste du chat. En fait, je pense que les hommes sont pas là parce qu'à la base, sur les lignes, c'était assez mal écrit. Donc je pense que... Des gens pensent que ça commence à 14h et que ça dure quelques quarts d'heure. Alors qu'en fait, non, ça commençait maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. En fait, il y a marqué web-série quand on a l'air sur Fantastique, blablabla entre 13h et 14h. Et de 14h à 14h15, il y a marqué Inzum Randa web-série. Alors en fait, c'est la même. C'est ça. Bah ouais. Au moins récupérer un représentant de chaque web-série parce que sinon... Sinon on va parler que de... Oui, c'est cool. Non, vous faites des blagues et claquées. Bah on va parler de 45 minutes. Merci. Oui, c'est quoi ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais mettre 6 heures. D'accord. On n'a pas été en 6 heures, en fait. Non, voilà, exactement. Sinon, il y a What the Hack, c'est assez facile. C'est une comédie. Ça raconte l'histoire d'un mec qui part dans le futur et qui se rend compte que dans le futur, c'est une dictature. Dans cette dictature, on interdit lui. Et ça n'a pas du tout, puisque c'est son plan préféré. Donc, il va revenir dans le sale pour essayer d'arrêter cette dictature. Et la nouvelle, notre nouvelle, c'était tous sur Face. En fait, c'est l'optique de BioShock. C'est comme si on prenait tous les personnages du BioShock et on les mettait dans le monde. C'est... Ça doit être galère ou question ? Oui, d'accord, c'était pas mal galère le tournage. Alors, moi, la première question qui est bien, c'est... Toi, on va tout de suite parler des choses qui fâchent un peu. Moi, j'aimerais bien savoir, Claude, on répondra à qui voudra, mais comment vous produisez votre série ? Est-ce que vous êtes tous en format autoprod ? Est-ce qu'il y a du financement participatif ? Parce que moi, le financement participatif se développe beaucoup en ce moment. Est-ce que vous galérez ? Et vous aimeriez bien passer un message aux gens qui sont dans la salle pour leur dire, si vous voulez, on a un pôle pour faire des dons sur l'instant, n'hésitez pas. Est-ce que... Comment vous produisez cette série ? Qui voudrait vous en produire ? Bah... Moi, je veux bien dire... Forcément, il y a du crowdfunding où on fait du financement participatif, mais il faut savoir que, de toute manière, sur ces plateformes, 60% qui vont donner, c'est les amis et la famille. Donc, au final, ça ne va pas payer un budget réalisé. Puis-à-dire que vous avez fait le crowdfunding. Parce que vous avez fait le crowdfunding. Alors, voilà. On a deux genres de crowdfunding. Ceux qui font... Certainement, ils ont déjà une base de... Exactement. De viewers, etc. Ou ceux qui font sans avoir une base... Exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est de trouver un distributeur qui va gérer la websérie. Et ce qui marche dans la websérie, surtout à l'étranger, c'est de faire le placement de produits et de trouver des sponsors qui vont faire le placement de produits pour pouvoir vendre la série, en fait. Après, c'est peut-être compliqué de faire des placements de produits pour toutes les webséries. Parce que je pense qu'une websérie qui est, dans notre temps, a plus de facilité là-dedans. Mais je pense, par exemple, à Aelia. Faire un placement de produits pour Coca dans votre série, je pense que ça va être compliqué. Oui, mais... Oui, on triche. Parce qu'on a pris Benzait, en fait, dans la web série. Bravo, bravo ! Bon, ça limite est réel. Et vous l'entendez. Et... Qui veut répondre ? Alors, comment vous financez votre websérie ? Parce que les gens ont l'impression, j'ai un peu l'impression sur Internet, qu'à partir du moment où quelqu'un fait des vidéos sur Internet, ben grâce au but, il gagne des millions, et il est vraiment rap. Voilà. Et j'imagine que pour certains d'entre vous, je ne sais pas, vous faites quelque chose à côté, c'est pas votre activité principale. Vous faites attention, s'il vous plaît. De plus loin, il est à rapporter l'accueil. Le premier est une baguette grise. Pas tout simple. La soirée... J'adore cette au-pargneur. Je le trouve merveilleux. Il est vraiment dans l'enfance. Je le dis, Jean-Marc. Voilà, c'est ça. Après, nos courriers sont entièrement trop copies, parce que... Parce que Jean-Marc, on n'était pas copi, donc vous ne pouvez pas faire un conflending sur rien. Donc on a préféré attendre avant de finir une saison 1, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec rien. Et après, maintenant qu'on a fait ça, il n'y a pas grand chose. Donc voilà. On n'a pas fait un conflending, on a fait un gros récit, où on disait aux gens, vous n'avez vu ce qu'on a fait, maintenant ce qu'il est, vous pouvez nous laisser pour boire, en fait. Comme une sortie qui a fait, vous laisser un dips. Et après, ce pour boire, va nous permettre à vous, déjà, de financer les déplacements de convention, et après, pouvoir aussi entamer une production pour la saison 2. Mais je pense que ça va que les manueux séries ne peuvent pas, ne pourront pas le produire dans le court terme. Parce que vous avez une page aussi. Vous avez une page Tibi ? Non. On a fait un site de Tibi, on a fait un site de Tibi, on voit la vidéo et après, on donne quelque chose. Mais on l'a fait sur Tibi, on a fait une cagnotte, et les gens se faisaient un don. Et en échange, on a refilé un petit pack d'un poster et d'un page. Et en échange, il faut leur refiler ça. Mais on va continuer à faire la carte du crowdfunding. Mais bref, ça va sur YouTube, on est absolument rien. Même si on peut monétiser sur la vidéo, il faut déjà avoir tous les droits sur la vidéo, ce soit les droits musicaux, les droits d'images. Sinon, monétise de rien et ça n'a pas. Nous, on gagne entre 3 et 6 euros par vidéo. D'accord. D'accord. Et pour monsieur, au coup de la table, je ne connais absolument pas ton nom. Alexandre. Alexandre, alors Alexandre. Alors, nous, pour la dernière ombre, c'est nos souvenirs, c'est comme ça. Et oui, c'est que une vidéo sur YouTube, ça rapporte 3 euros pour 10 000 euros à peu près. Voilà. Parce que vous parliez, on a dû parler tout à l'heure de la web série Bioshock. Oui. De toute façon, il y a une différence de moyens dans toute web série. Je pense que quand vous parlez de random, qui font un huis clos en intérieur, ça ne doit pas coûter les mêmes moyens qu'une web série où on a tous les costumes de Bioshock. C'est ça. Par exemple, le costume du grand frère a coûté 1 200 euros. Nous, on a quand même un pyjama rose. Tenez, pour le pyjama rose, c'est 25 euros. 25 euros. C'est du goût, je veux dire. Rose. Ouais. Ça va permettre d'enchaîner tout de suite sur autre chose. C'est une question que je me pose, c'est pourquoi avoir choisi ce format web série Bioshock ? Est-ce que vous demandez comment on fait pour produire random ? Ah bah, vas-y, vas-y, vas-y. Je pensais que tu avais diminué avec ton pyjama rose. Vas-y. Donc voilà. Maintenant, en fait, on est tous dans le même pas. On montre ce qu'on peut faire avec peu. C'est une question d'institution. C'est comment les gens qui ont une subvention en France. Ça me souvient de s'intéresser à cette création-là. Donc il faut montrer ce qu'il se passe. Quand on va à Montréal, notamment au Québec, il y a des institutions qui subventionnent la web série. Donc il faut le faire. Une fois qu'on le fait et que les gens se rendent compte qu'avec tout, on peut faire des choses. Les amis vont se dire, ah merde, il faut qu'on donne de l'argent à ces gens-là. Parce qu'en fait, on est dans l'inégalité à face qu'on fait. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait comme ça. Ils vont se réveiller et ils vont donner de l'argent. Tout ça. Voilà, je peux rebondir ? Vas-y, vas-y, vas-y. On est là pour débattre. Vas-y. Du coup, pour le dernier round, on a fini avec tous les épisodes. Et de fil en aiguë, on a réussi à convaincre un des plus grands patrons de ce monde. Donc du coup, maintenant on a filé à Sony pour What's Up. Notre dernier outil qui sort bientôt sorti. Et donc vous avez des subventions ? Des subventions, caméras, etc. Il applaudit parce que c'est très très rare comme situation, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi parce que c'est un petit peu de la famille. C'est quoi ? C'est un petit peu de la famille. Ah d'accord. Ah aussi. Forcément. Mais bon, étant donné qu'il y a eu déjà du contenu, ils ont pu voir que ce n'était pas fait, on va dire, par des bras cassés. Et donc du coup, ça leur a plu. D'accord. Pour préciser, pour Amalia, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un Transforming sur Ulule. C'est bien. C'est bien. Avec, du coup, on a proposé trois trailers en fait durant ce Transforming pour montrer un peu les idées et le principe de l'univers. Et je pense peut-être moi aussi que l'intégration avec ça, il y a bien permis de développer le crowdfunding interne de leur naissance. Il s'est terminé juste au-dessus de son palier prévu, qui fait 5000€, il y a eu 5900, je pense. Donc c'est pas mal. Tu veux dire que pour réussir dans la web série, il faut forcément mettre des guests ? Je me pose la question en fait, objectivement. Enfin, pour réussir des crowdfunding sur une web série qui n'a pas de temps. C'est ça, j'avais une demoiselle qui cherchait à son poster en one piece dans les collègues. Yes ! Quand même ! Parfait ! Parfait ! Parfait !